... Retournons au studio et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Heizem Laskandaroni, critique sportif, qui va nous jeter la lumière sur le match disputé hier. Alors l'équipe nationale de football a battu hier la Guinée 1 à 0 lors du premier tour des qualifications pour la Cannes 2023 tenue au stade du Caire. M. Heizem Laskandaroni, veuillez tout d'abord nous jeter la lumière sur le match disputé hier et le but qu'a accroché l'égyptien Moustapha Mohamed. M. Heizem Laskandaroni, veuillez tout d'abord bonjour à tout le monde, bonjour à vous et à tous les chers téléspectateurs. Alors bien sûr le match d'hier était, je ne pense pas qu'il y avait une surprise de mon point de vue au niveau de la performance ni au niveau du résultat. Parce qu'effectivement on est dans une période de transition après justement les défaites au niveau de la finale de la Cannes, ensuite de la Cannes et en finale devant le Sénégal et en plus pour les qualificatifs de la Coupe du Monde. Et le départ de Carlos Quirouche, le sélectionnaire égyptien, donc de l'équipe égyptienne. Donc c'est le premier match effectivement qui est fait par ou sous le commandement justement de notre nouveau sélectionnaire égyptien, Erab Galel. Donc justement il était très réaliste quand il a parlé du match avant déjà, quand il a dit que je ne peux pas trop changer la façon du jeu ni faire des changements radicaux au niveau du choix des joueurs. Donc là c'était de sa part une explication logique effectivement de nous dire voilà on a commencé le match, on va commencer avec le premier match en étant réaliste avec cette situation de cette période de transition. Ce qui est arrivé lors du match justement que l'équipe guinéenne, qui est une équipe qui a une histoire, une bonne histoire justement dans le foot africain, ils ont descendu face à l'équipe égyptienne et ils avaient vraiment une grande confiance. Ils avaient même l'espoir de gagner. Vous voyez donc ils sont arrivés avec un esprit vraiment très très fort. Ils se voyaient capables justement de battre l'équipe égyptienne sur son terrain. Et là ça s'était reflété justement sur leur prestation hier. Quand on a vu surtout au niveau du deuxième mi-temps, on a vu qu'ils ont osé attaquer l'équipe égyptienne sans avoir peur. Mais quand ils ont trouvé que l'équipe égyptienne a commencé à attaquer d'une façon organisée, alors ils se sont retirés après et ils ont laissé le terrain devant l'équipe égyptienne avec beaucoup beaucoup d'attention au niveau de la défense. Mais bien sûr, Dieu le merci, heureusement, on a réussi à marquer. Et à la 85e minute, justement, on a commencé à perdre l'espoir de pouvoir marquer jusqu'à justement Moustapha Mohamed, il a réussi, notre attaquant, il a réussi à marquer un très beau but qui montrait justement sa persistance et sa volonté de marquer. Et on a réussi, il a réussi à marquer le but de victoire. Et donc l'Égypte a réussi à avoir ses trois points. Et maintenant, on voit que le match est un bon début sur le plan résultat. Mais on attend encore le retour de l'équipe égyptienne à sa prestation de confiance, d'homogénéité, d'harmonie entre les joueurs. Et il ne faut pas avoir hâte pour avoir des résultats brillants avec un bon score ou une prestation avec beaucoup de moyens. Et on sait bien que nos joueurs, même ceux qui ont joué hier et qui étaient justement sur la liste des joueurs pour la dernière canne, on voit qu'ils ont des moyens encore beaucoup plus que ce qu'on a vu hier, alors, du match d'hier, justement. Parfait. Bonjour, M. Hazem. Bonjour, M. Hacham. Comment ça va ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés. Alors, là, on comprend très bien que c'est le premier rassemblement de la sélection égyptienne. Et on comprend qu'il n'y a pas vraiment une compréhension des plans du nouvel entraîneur ou bien du nouveau coach. Mais en même temps, la performance des joueurs professionnels, internationaux, comme nous avons Moussala, nous avons Moustapha Mohamed, Omar Marmouch. Il y a plein de joueurs de très haut niveau internationalement. Mais ils n'ont vraiment pas présenté un bon niveau. À votre avis, pourquoi ? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, rassurez-nous sur la blessure de Mohamed Salah. Est-ce que c'est vrai qu'il est blessé ? Oui, c'est vrai. Justement, le sélectionnaire égyptien, capitaine Abdelal, il a dit hier, il a dit que Liverpool ont voulu qu'il fasse un rayon X avant de partir de l'Angleterre pour venir en Égypte. Mais lui, il a refusé intégralement. Il a insisté à venir pour participer dans le match d'hier. Et là, c'est par conscience de sa part que notre équipe a besoin de lui et que c'est lui le capitaine, c'est lui le leader de notre équipe. Donc, en s'entend responsable en tant que le capitaine de l'équipe nationale et en ayant encore l'espoir, justement, de montrer qu'il est capable, en étant le capitaine de l'équipe égyptienne, qu'il est capable de faire quelque chose. Et donc là, il a sacrifié, effectivement, ou il a mis sa santé en risque, effectivement, pour, justement, jouer avec l'équipe égyptienne. C'est vrai qu'en sortant, après le coup de sifflet final du match d'hier, Moussaba, il boitait en sortant. Donc, c'est ça ce qui n'était pas rassurant. Le sélectionneur Yad Galal, il a dit qu'il avait une crampe au niveau du muscle arrière. Et donc, là, on espère qu'il va aller bien. Il va passer pour faire la rayon X. Et j'espère qu'il ne sera pas vraiment grièvement bleué. Bien sûr, il y a deux matchs de suite, le 9 et le 14 de ce mois-ci. On a deux matchs importants. Le premier, contre l'Ethiopie à Malawi. Et le deuxième match, bien sûr, c'est un match amical important. Parce que c'est pour honorer, justement, les deux meilleurs buteurs du championnat anglais du première ligue, justement, entre la Corée du Sud et l'Égypte. Et là, donc, l'équipe nationale va partir avec Monsala pour jouer contre l'équipe de la Corée du Sud, de la sélection de la Corée du Sud, qui a justement la deuxième star de football qui a gagné le meilleur buteur dans la première ligue, justement, Zom. Donc, un match ne peut pas être absent. Même si c'est un match amical, au moins, il peut participer pour quelques minutes. Mais le principal, qu'il soit bien préparé pour les prochains matchs. Ce que je peux dire sur ça, là, on peut le dire aussi pour les autres joueurs. Malheureusement, on voit que Neni, il est appris, il est blessé. Il était présent lors du match d'hier, juste pour être avec ses collègues dans l'équipe nationale. Il a regardé le match avec ses collègues des joueurs. On voit que, malheureusement, Trézégué, il est aussi blessé. Quelques minutes avant le début du match, il a eu une blessure qui l'a empêchée, justement, de jouer. Et donc, on voit qu'il était remplacé quelques minutes avant le début du match. Justement, donc, on espère qu'ils vont se remettre. On voit que, justement, pour les professionnels, l'équipe égyptienne manquait de beaucoup de moyens. Omar Marmouch, malgré sa performance magnifique en Allemagne, il a fait que, justement, son club n'est pas descendu dans la deuxième division, ce qui est un exploit extraordinaire. Mais, justement, on voit que, on sent que les joueurs, nos joueurs professionnels, sont fatigués. Et c'est des blessures dues à la fatigue. Après une saison bien chargée, soit dans leurs ligues européennes, soit, justement, dans la ligue Lacan ou, justement, les télésicatifs de la Coupe du Monde, on voit que c'était une saison très, très chargée, qui s'est reflétée négativement sur l'appréciation de nos joueurs internationaux qui jouent à l'étranger. Nous vous remercions infiniment, M. Hazem El-Skandarani, critique sportif, pour cette analyse sur le match qui a été disputé hier entre l'Égypte et la Guinée. Et je tiens à remercier Ashraf Masoud. Merci, Ashraf. Merci, Jeanne. On vous remercie. Et très, très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada